Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Etzom Kahl, en ce jour de jeûne, jeûne du 17 Tammuz, jeûne qui est relié historiquement d'abord au bris des tables de la loi, c'est en effet le jour où Moshé, voyant le vaudor, brise les tables, est-ce qu'il les brise vraiment, ou est-ce qu'il ne peut plus les porter parce qu'elles sont trop lourdes et qu'elles deviennent trop lourdes pour lui. En tout cas, le fait de les briser, Dieu va lui dire, il y avait un conflit dans les tables de la loi, il y a marqué de ne pas faire de la vodazara, d'idolâtrie, les enfants d'Israël ont fait l'idole et le vaudor. Alors deux possibilités, soit on détruit le clal Israël, soit on détruit les tables. Moshé a détruit les tables et nous a sauvés par quoi ? Mais ces débris de tables sont restés dans l'arche sainte. On ne les a pas enterrés ou jetés, non. On voit ici l'importance de garder ces débris, même si a priori il ne servait rien, mais il servait à se rappeler d'avoir le cœur brisé et qu'il y avait quelque chose de brisé au plus profond, dans la partie la plus sainte, du bétamique d'âge, du temps, du mishkan, du sanctuaire, à côté des tables intactes, des deuxièmes tables de la loi, à côté d'un sefer Torah, il y avait ces tables. C'était la première raison. Deuxième raison, le sacrifice perpétuel a cessé d'être apporté. Après plusieurs siècles, où il y avait cette régularité, tous les matins, tous les soirs, eh bien il n'y avait plus de bêtes, on ne pouvait plus apporter le sacrifice perpétuel et ça c'est quelque chose de catastrophique. C'est intéressant parce que le sacrifice perpétuel, on le trouve dans la paracha de Pétras de cette semaine. Troisième raison, c'est la première prêche, la muraille de Jérusalem, et là il y a une discussion entre le thème de Babylone et le thème de Jérusalem, est-ce que c'était pour le premier temple ou le deuxième temple ? D'après le thème de Babylone, c'était seulement pour le deuxième temple. Au premier temple, c'est marqué dans Jérémie que c'était le 9 thème. Pour le thème de Jérusalem, c'était le 17 thème pour le premier et le deuxième temple. Ah, ce qui est marqué dans Jérémie, eh bien c'est une erreur que tout le monde pensait à cette époque, que la première prêche, la muraille de Jérusalem était un mois avant la destruction du temple, qui était le 9 av. Et pour ne pas choquer, c'est un petit peu ça la particularité de la Galoute, le texte du prophète va comporter une erreur. Au lieu de marquer le 17 thème, c'est marqué le 9 thème. Mais peut-être qu'il va marquer Tov, Thème, Tov, c'est 17, en écrivant la tête, mais c'est de rester aux têtes, c'est-à-dire que c'est de rester le 9 au lieu que ça devienne le 17. La quatrième raison, c'est qu'Apostumos a brûlé la Torah. Apostumos, lui qui est né après la mort de son père. Il n'avait pas de tradition. Alors c'est un grec, un romain, on ne va pas trancher. En tout cas, le fait qu'il brûle la Torah, un sefer Torah de Moshé ou un sefer Torah de Ezra, on laissera la question verte. Toujours est-il que c'est la quatrième raison liée avec le 17 thème. Et la cinquième raison, a été érigée une idole dans le Bet Hamikdash. Alors est-ce que c'est le même Apostumos qui l'a fait ? Ve'amid, on pourrait dire. Ou Hamad a été érigé, on parle d'une autre époque, à l'époque du premier temple, puisque Apostumos est le deuxième temple. C'est l'époque du premier temple où le roi Ménaché a établi une idole dans le Bet Hamikdash. Certains disent que ce jour-là, il n'y avait plus de sacrifice perpétuel. Ah tiens, c'était à l'époque de Ménaché, d'après certains. Et c'était lié avec cette idole qui était érigée dans le Bet Hamikdash. C'est un jour particulier, ce 17 thème. On aura à cœur de jeûner, c'est un jour de prière et notamment de t'échouva. Car le jeûne est un nouvel lit toujours à Kippour. Kippour, c'est la référence, c'est le jour de jeûne, qui n'est pas un jour de deuil. Mais le jour de 17 thème est un jour de jeûne comme Kippour. Et remarquez qu'à Kippour, on a reçu la deuxième table de la loi. Et que le 17 thème, on aurait dû recevoir les premières tables, mais qu'elles ont été détruites à cause d'un feu du vaudor. Donc le lien entre Kippour et 17 thème est assez fort. Tzomkal, jeûne léger et bonne journée. Tzomkal, jeûne léger et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada O, 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 O